C'est ce que j'appelle le thème de la diaspora colonisatrice ou de la colonie colonisatrice. Et ça, ça rejoint une expérience comme celle du Liberia, une colonie afro-americaine qui a été fondée dans le cadre du rapatriement des Noirs aux États-Unis, mais qui est en même temps l'infrastructure d'un projet colonial. C'est-à-dire que dans le temps très ancien, dans les premières expériences de retour, on a lié, en tout cas le système colonial, le système occidental a lié le retour en Afrique à un projet de colonisation. Et donc c'est très important d'avoir à l'esprit parce que c'est exactement ce qui est en train de se placer sous certains aspects aujourd'hui. On utilise cette volonté de retourner en Afrique dans un cadre de colonisation. Et on utilise également la colonie comme modèle colonisateur. C'est-à-dire qu'on utilise la colonie colonisatrice. Et ça, ça renvoie à toute une histoire du XXe siècle où vous avez des Antillots-Guyanais qui sont envoyés dans le cadre de l'administration coloniale en Afrique. Vous avez des Français réunionnais qui sont envoyés à Madagascar, les Français de Madagascar, et qui en réalité annexent d'une certaine manière le territoire d'origine, le territoire colonial dans lequel ils ont été déposés. Et même de la colonie colonisatrice, de la diaspora colonisatrice, ont des revers de cette problématique du retour en Afrique. Pour voir les contextes, le premier élément, c'est effectivement la revendication du droit au retour. On a des millions d'Africains qui ont été déportés, qui ont créé des diasporas dans les Amériques, et qui vont réclamer effectivement le droit au retour, à rentrer sur leur terre d'origine. Encore une fois, le retour en Afrique n'est pas un acte de charité, c'est un problème. Et ce droit de retourner en Afrique va donc nourrir des politiques de colonisation par expulsion des Noirs indésirables. C'est-à-dire que les premiers projets colonialistes en Afrique, donc le Sierra Leone, le Liberia, mais également l'Afrique équatoriale française, notamment la région de Libreville, sont des expériences qui ont été mises en place pour récupérer cette idée de ramener les Africains chez eux, peut-être ce qui serait mieux dans leur territoire d'origine, pour en fait y glisser un projet colonialiste. Cette stratégie explique pourquoi, par exemple, le Ku Klux Klan a tenté de noyauter l'organisation de Marcus Garvey, qui explique pourquoi Malcolm Mix a été approché par les suprimacistes blancs, qui explique pourquoi le Rassemblement national se donnait l'impression d'être très favorable, justement, à certaines de nos idées. Et ça renvoie aussi à un militantisme qui a été mené dans les années 60, au niveau de l'Angleterre, qui avait été l'un des premiers territoires à politiser la question du retour en Afrique, vis-à-vis notamment de la diaspora caribéenne, où justement le Front national britannique s'était appuyé sur ce droit au retour, scandé par les Africains ou par une minorité d'Africains, pour justifier le fait de mener des politiques d'expulsion des Africains ou des Noirs du territoire occidental. Donc cette politique de colonisation par expulsion, elle s'oppose à un autre élément, qui est la politique d'interdiction du retour en Afrique, puisque évidemment le système esclavagiste, qui a utilisé la logistique pour déporter des millions et des millions d'Africains, n'a jamais voulu utiliser cette même logistique pour rapatrier des millions et des millions d'Africains. Et c'est un des éléments aussi qui explique pourquoi, au niveau de la Caraïbe, il y a cette mobilisation pour obtenir des lignes aériennes directes entre la Caraïbe et le continent africain. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les choses dans le sens inverse quand il s'agit de vider l'Afrique de ses forces liées. Mais lorsqu'il s'agit de trouver les moyens logistiques pour y retourner, les mêmes moyens qui ont servi pour vider l'Afrique, bizarrement, ils ne sont plus mobilisables. Parce qu'il y a une crainte effective que le retour en Afrique soit effectivement conçu dans un projet de libération et d'émancipation du continent africain. C'est très important parce que jusqu'aux années 50-60, les principaux militants, un certain nombre de militants anafricains étaient interdits d'aller en Afrique. Marcus Garvey, par exemple, n'a jamais été en Afrique parce qu'il avait l'interdiction d'aller en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu ou qu'il n'a pas pu, mais il était interdit d'aller en Afrique. C'est pareil pour Lamine Senghor, un grand militant pan-africaniste et communiste sénégalais qui, après la Première Guerre mondiale, a été interdit de retourner au Sénégal ou n'importe où en Afrique. Et donc cette interdiction du retour participe du contrôle des mobilités des pauvres populations. Je peux vous assurer que si demain tous les Noirs de France disent qu'on rentre en Afrique, la France va dire que c'est hors de question, vous restez ici. Et donc c'est des choses dont il faut, je pense, avoir à l'esprit parce qu'il y a toujours une volonté de contrôler, d'orienter, de réorganiser ces dynamiques de retour parce que derrière les flux, ce sont d'immenses potentiels économiques qui sont mobilisés.